Dis-moi Fluffy, avant que l'épisode ne commence, est-ce que tu as déjà entendu parler de NordVPN ? Ah bon ? Tu connais pas ? Bah alors t'en fais pas, je vais t'expliquer, tu vas voir, c'est très simple. Avec NordVPN, tu peux protéger ta connexion internet et surfer de façon anonyme. Donc ça peut sembler un peu abstrait comme ça, mais par exemple, je peux commander les croquettes de Fluffy en ligne sans que personne soit au courant. Il suffit de choisir le pays et le serveur à partir duquel tu souhaites te connecter à internet, et NordVPN se charge du reste. D'ailleurs j'ai une super astuce comme ça, puisqu'en choisissant un VPN américain par exemple, on a accès à tout un nouveau catalogue sur Netflix avec des séries et des films qui sont pas présents en France, comme par exemple Chicken Little. Et oui Fluffy, je sais à quel point tu adores le poulet, il est parfait pour toi ce film. On peut connecter d'ailleurs jusqu'à 6 appareils sur le même compte NordVPN, et ça fonctionne même avec les télévisions connectées. Et NordVPN peut être très pratique quand on se retrouve dans une situation où internet est bridé ou bloqué, quand on voyage par exemple. Et comme ça on peut jouer à Minecraft de n'importe où. Qu'est-ce qu'il y a Fluffy, tu demandes ce que c'est Minecraft ? Oh t'inquiète pas, je t'expliquerai une autre fois. Bref, en ce moment il y a une super offre avec une réduction, si vous passez par mon lien qui est dans la description de la vidéo. Et c'est un mois offert pour tout forfait de 2 ans souscrit à NordVPN, donc voilà c'est plutôt cool. Du coup qu'est-ce qu'on dit Fluffy ? Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel et Fluffy ! Et on vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 40 de la saison 7, et nous sommes toujours sur le modpack MC Eternal, qui est un super modpack. Je vous avais proposé de voter sur mon Instagram pour ma prochaine mission dans cette aventure. Il y avait le choix entre voter pour aller chasser un dragon ou pour aller chasser les vampires. Et vous avez été 68% à voter pour les dragons. On les connaît les dragons, c'est vrai qu'on a déjà joué un petit peu avec le mod Ice and Fire dans une précédente saison de Frigiel et Fluffy. On va devoir malheureusement les affronter à nouveau, ce sont des créatures très très puissantes. Et pour ce faire, il va falloir que je me prépare un minimum, puisque, et bien depuis qu'on joue là, j'ai toujours pas notamment une armure complète en diamant. Ça veut dire que c'est pas foufou en armure. Et je me disais que si on affronte des dragons, j'en discutais avec Fluffy, lui il est insensible au feu Fluffy, mais moi c'est pas le cas. Donc ce serait peut-être bien qu'on obtienne quelque chose pour être insensible aux flammes de dragons. Du coup je me suis dit que j'allais peut-être faire une expédition dans le Nether pour pouvoir aller récupérer les potions de Fire Resistance. On va se mettre en route assez rapidement, mais avant je voulais vous montrer, regardez, ma petite création, ma petite création, c'est tout mimi. Voilà, c'est un petit enclos où j'ai ramené enfin des animaux que j'ai un peu eu du mal à trouver. Mais maintenant au moins ils sont là, et le but ça va être de les protéger, puisque j'ai un petit peu galéré à trouver des vaches. Les moutons ça va, ils étaient dans le coin finalement, donc c'était pas très dur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les nourrir, de les faire se reproduire. Donc je voulais juste voir si j'avais pas des zoos. Voilà, j'en ai beaucoup ici qui vont me servir d'engrais. On va faire pousser quelques petites cultures, et on va pouvoir comme ça s'occuper de notre petite élevage d'animaux. Ça va être plutôt cool. Voilà, on va commencer je pense par les cultures qu'on va faire pousser à part. Alors je les ai mis là pour pas que les animaux mangent les cultures. Je sais pas si c'est possible avec ce modpack, donc on ne sait jamais. Voilà, j'ai protégé dans un petit espace à part les cultures. Alors je sais pas encore ce qu'on va faire pousser d'ailleurs. J'ai pas mal de petites graines que j'ai posées notamment. Oh, ok c'est une fleur qui donne des ficelles, c'est intéressant. Donc j'ai pas mal de petites graines, j'ai tout mis notamment là dans ce petit cabanon. On va éclairer au-dessus des cultures. Voilà, comme ceci. Et alors je viens de récupérer, regardez, des petits vers de terre. Je sais pas si je peux les reposer. Oh si ! Oh regardez, ils mangent la terre. Ah, et du coup ça étend l'espace de culture. Mais attends, il fout le bordel là le verre de terre. Ah mais je peux pas le tuer, je peux pas le tuer, il est invincible. Oh bah vas-y, je sais pas, on va mettre plein de petits vers de terre et puis on verra bien, on verra bien quoi ça sert. J'espère juste qu'ils vont pas manger mes cultures parce que là ça serait pas cool par contre. Regardez, ils ont fait des endroits pour poser des récoltes un petit peu partout. C'est mignon, c'est mignon mais c'est vraiment dégueulasse. Bon alors je vous parlais de toutes mes, voilà, toutes mes petites graines. Je ne sais pas lesquelles je dois planter et quels sont prioritaires là-dedans. Je pense qu'on va planter un petit peu de tout. Bon alors la canne à sutre, jusqu'à présent, voilà, je l'ai planté ici. Donc c'est ce qu'on va continuer de faire. Je vais prendre aussi notamment, voilà, les 2-3 petits trucs que j'avais commencé à planter ici. Donc on va les placer à l'intérieur. Oh non, j'ai laissé le mouton sortir. J'ai laissé le mouton sortir, c'est pas grave, il faudrait juste que je pense à le remettre. Donc voilà, on va commencer par des petites patates, des petites graines de je sais pas quoi. D'autres graines de je sais pas quoi. Ouais, j'ai vraiment, mais de tout et n'importe quoi. Voilà, toc toc toc. Des haricots. J'ai des graines de haricots. Ah, et bien sûr, du blé. Ah, regardez. Oh, l'astico, il a fait faire un effet bénéfique, j'ai l'impression, sur des récoltes. On va pas laisser l'astico faire tout le boulot. D'ailleurs, regardez, on va faire pareil, nous aussi. On va utiliser les petits os que j'avais avec moi, voilà, pour faire pousser un petit peu tout ça. Ça a l'air pas mal. J'ai l'impression qu'en plus, on fait des... Alors, c'est pas des achievements, là, c'est plus des recettes qui sont débloquées. J'ai l'impression que les trucs, quand ils arrivent à maturité, ils tombent directement, automatiquement au sol. Ce qui est un petit peu étonnant, non ? Sauf cette petite patate-là, voilà. C'est pas mal, en vrai ! En vrai, c'est plutôt joli, tout ça. Je pense qu'il faut laisser encore un petit peu le temps faire. Il me reste encore deux, trois petites graines que je viens de récupérer, là, dans ce que je viens de faire. Est-ce qu'il y a des endroits où j'ai pas encore planté ? Non, en vrai, j'ai planté un peu partout, là. On va juste terminer ici, vu que les asticots sont pas passés par là. Et voilà, c'est parfait. Bon, alors là, il n'y a plus qu'à attendre. On va nourrir les moutons et les vaches. Il faut qu'ils fassent des petits bébés. Voilà, là, par contre, on a eu un achievement. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal. On va stocker les petites graines qu'on a récupérées. Et on a, en effet, nos petits bébés. C'est mignon, il y a une petite animation. Il n'y a pas ça de base dans Minecraft. On a nos petits bébés, donc c'est parfait. C'est parfait. Écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils se reproduisent un petit peu tous. Pourquoi je fais ça, en fait ? Parce que, notamment, les moutons de base... Si, les moutons de base. Ah, j'étais en train de me dire, mais pourquoi j'avais ramené les moutons ? Fluffy ne marche pas sur cette tortue ! Ne marche pas dessus, Fluffy ! Elle va t'exploser dessus. Donc, voilà, oui, les moutons, c'était pour récupérer leur laine. Puisque ça me permettait de faire un petit panier pour Fluffy, à la base. Et les vaches, c'est pour récupérer leur cuir. Et améliorer la capacité maximale de mon backpack, qui, malheureusement, actuellement, est plein, systématiquement. Donc, ce serait bien qu'on puisse améliorer la taille de nombre de choses qu'on puisse mettre dedans. Et du coup, on va fabriquer le fameux panier qu'on m'avait conseillé de faire dans l'épisode précédent. Ou celui d'avant, je ne sais plus. Donc, le voici. Enfin, alors, c'est compliqué. On va le poser là. Mais vraiment, vraiment, cette maison, je commence à manquer de place. Ou alors, attendez, non, on va faire un petit peu mieux. On va mettre l'enclume ici. Et le panier, on va quand même le laisser à côté du lit. Donc, ce sera un petit peu plus joli. C'est un peu plus logique. Voilà, ton petit panier Fluffy et l'enclume. Donc, on va placer... Voilà, on va placer ici. C'est très bien. Alors, regardez comme il aime son panier. C'est tout mignon. Allez, on va dormir. Et puis, je pense qu'on va pouvoir se mettre en direction du nether. J'espère juste que ce ne sera pas trop compliqué d'évoluer à l'intérieur. J'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur. Parce que quand on voit le nombre de monstres qu'il y a jusqu'à présent autour de nous, finalement. Alors, deux jours, ça va. Mais deux nuits. Et je me dis que dans le nether, ce sera peut-être aussi dangereux que lorsque je me balade la nuit à l'extérieur. Le truc étant que je n'ai absolument pas ce qu'il faut pour aller dans le nether actuellement. Je n'ai pas d'obsidienne. Je n'ai pas non plus le briquet, d'ailleurs. Alors, si. Pour le briquet, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Par contre, je n'ai en effet pas l'obsidienne. Donc, on va aller retourner un petit peu, je pense, dans les grottes pour aller chercher de l'obsidienne. Il me faudrait de la lave. Je n'ai pas souvenir d'avoir croisé de la lave nulle part. Donc, on va descendre en dessous de nous. Tiens, je vais passer d'ailleurs par la faille. Ça fait un petit moment que je vous parle d'une faille à côté de chez nous qui est quand même vraiment stylée pour le coup. Donc, on va aller par ici. Ok, je suis en bas de la faille. Ouais, je vois qu'il y a quelques petits adversaires. Voilà, ça s'est réglé. Hop là, ça s'est réglé. En vrai, on est plutôt au calme dans cette faille. J'ai obtenu un petit sac à dos avec deux minerais de redstone à l'intérieur. Je vais récolter un petit peu de fer parce que j'en ai vraiment plus actuellement comme ressource. Mais on va vraiment se concentrer sur la lave pour l'instant. Il y a plein d'autres petits minerais là. Mais bon, je n'ai absolument aucune idée de à quoi servent 90% des minerais autour de nous. Sauf, attendez, sauf peut-être pour le coup les minerais de saphir. Les minerais de saphir. Ah, mais voilà, ça permettait de faire notamment un cristal pour les dragons de glace. Et donc, les armures en saphir, c'est 4 de défense. Ouais, c'est un petit peu moins bien que mes armures actuelles. C'est l'équivalent d'un minerai de fer. Alors, ça, c'est quoi ? Ah, un petit coffre. Alors, la dernière fois, il y avait eu des trucs vraiment très, très cool dedans. Je crois qu'il faut juste que je le casse, en fait. Et là, non, c'est trop nul. Le pire coffre. Il y a un livre enchanté, là. Qu'est-ce qu'il me veut ? Qu'est-ce qu'il me veut, le livre enchanté ? Il a tellement de PV. J'espère que ça va donner un super enchantement. Hop, OK. Alors, il m'a donné quoi comme enchantement ? Il m'a donné Exploding 2. Oh, un enchantement explosif. Et Insight. Alors, lui, je ne sais pas ce que ça fait. Augmente l'expérience gagnée quand on utilise un objet. Et Exploding, donc. Ah, si vous tirez un projectile, il explose à l'impact. Mais attendez, mais ça, il faut absolument que je le mette sur mon arc. Il y a une autre petite boîte, ici. Encore une fois, rien de très intéressant. J'essaie de voir s'il y a un accès vers un peu plus bas dans les grottes. Écoutez, je n'ai pas l'impression qu'on va creuser. On va essayer de terminer de creuser pour trouver un petit lac de lave. Ah, je crois que j'ai trouvé ce que je cherche. Par contre, je me fais bouffer la tête par des asticots. Ça pouvait se calmer un petit peu. Oh, qu'ils me font perdre, d'ailleurs, ma... Descendre ma barre de faim, là. Ce qui n'est pas foufou. Voilà. Ah, parfait. Il y a même de l'obsidienne, ici. Ah, mais je me souviens de cet endroit. Bah, oui. Je me souviens, tout à fait. Alors, je vais manger un petit pain au miel. Voilà. Parce que là, j'avais perdu pas mal de... Pas mal de nourriture dans cette histoire. Le petit pain au miel que je n'avais encore jamais mangé. Je le précise à chaque fois, c'est bien qu'on mange une nouvelle nourriture. Et puis, voilà, on va pouvoir prendre, du coup, quelques obsidiennes avec nous. Je vais en prendre même un tout petit peu plus que nécessaire. Ce ne serait pas impossible que ça nous serve pour d'autres crafts dont je n'ai peut-être pas encore connaissance. On va regarder ça juste après. En tout cas, avec efficiency 5, ça se mine très, très rapidement. C'est vrai que c'est quand même une très, très belle pioche, ce que j'ai actuellement sur moi. Alors, du coup, ça peut servir à 72 crafts différents, vous voyez. L'obsidienne, là, pour le coup, c'est incroyable. Il y a un bloc d'ange. Oh, je ne sais pas ce que c'est. On peut même fabriquer une épée légendaire. Alors, elle ne fait pas très, très mal, mais apparemment, elle fait tomber les entités et les boucliers. Et il faut des plumes de amphi-terre, amphi-zerre, en tout cas, pour fabriquer cette magnifique épée. D'autres trucs un peu plus technologiques. Ah, et ce coffre-là, par contre, je m'en souviens, je crois. Alors, c'est un under-chest un peu pimpé. Un under-storage, ouais. Je suis sûr d'avoir déjà vu ce coffre dans des modes, peut-être sur d'autres vidéos. Je crois que c'est un coffre assez important. Oh, et on peut faire même des outils en obsidienne. Allez, on peut ressortir, du coup, de cette faille. C'est parti, Fluffy. On remonte, on remonte. C'est quand même très pratique, ce petit outil. Voilà, parfait. Et on va les quand même placer, avant d'aller dans le nether et de faire notre portail, j'ai envie de placer mon petit enchantement explosif sur mon arc. En tout cas, si c'est sur l'arc que je peux le faire, ça m'intéresse. On va tester ça. Alors, hop, explosif, c'est celui-là. Ça ne se met pas sur un arc, alors. Est-ce que ça se met sur une épée ? Sur une hache ? Ça se met quoi ? Sur juste des boules de neige ou quoi ? Pourquoi j'arrive à le mettre nulle part ? Exploding ? Non, non plus. Le plastron explosif, c'est pas foufou. Bon, bah, j'arrive pas. J'arrive pas à utiliser l'enchantement explosif. Si jamais quelqu'un sait comment faire. Et donc, par contre, celui-là, il est intéressant parce que c'est un enchantement qui donne de l'expérience. Je crois qu'on utilise un outil. Donc, pour le coup, j'aimerais bien le mettre sur l'épée. Voilà, là, ça fonctionne. Et du coup, normalement, à chaque fois que j'utiliserai mon épée, je gagnerai de l'expérience. Je vais générer plus d'expérience que lorsque je tuer des ennemis. Ce sera l'expérience supplémentaire. Allez, nous sommes partis pour le nether. On va aller placer le portail en haut de cette jolie petite montagne. Comme ça, on aura une vue sur le portail depuis notre maison. C'est plutôt stylé. Voilà, et on croise les doigts pour que tout fonctionne et pour que tout se passe bien dans le nether. Puisque j'en ai aucune idée. Pour l'instant, Fluffy, tout nous attend là. Vas-y, moi, je traverse en premier. On sait ce qui se passe parfois quand on voit Fluffy en premier. Je prends pas de risque. Alors, ça a fini de charger. Ouh. Ouh. C'est bien particulier, ce petit nether. C'est bien particulier. Il y a vraiment plein de choses bizarres. Il y a même des minerais chelous. On dirait presque, finalement, le nether de la 1.16. C'est tellement étonnant. Pourtant, on est bel et bien en 1.12. Je pense, en vrai, que je vais laisser Fluffy pour l'instant dans la dimension de base. Euh, voilà. Des fois, c'est vrai que c'est compliqué de se balader avec lui dans le nether. Et puis, on va essayer d'explorer et non pas d'exploser. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais sûr que ça allait exploser. En même temps, attendez. Tibérium or. Non, en fait, pourquoi j'étais sûr que ça allait exploser ? Je sais pas pourquoi. Attendez. Pourquoi ça allait exploser ? Je recule un petit peu. Non, mais il n'y a pas de raison que ça explose en soi. Pas de raison ? Ou alors, il y a une petite probabilité que ça explose, si, quand on le mine ? Je sais pas. En fait, la texture du truc ne donne pas très confiance. C'est du coup du minerai de Tibérium. Je ne comprends pas bien à quoi ça sert. Ah, c'est de Tibérium instable. Ah oui, d'accord, si c'est un minerai instable, je comprends pourquoi il m'a exposé à la figure. Là, on a de lardite. Malheureusement, je ne peux pas la récupérer. Avec ma pioche actuelle, il me faut du cobalt. Mais le problème du cobalt, c'est que je ne crois pas en avoir trouvé dans les grottes jusqu'à présent. J'aimerais bien, mais ça a l'air d'être assez rare à retrouver. Bonjour, monsieur le pigman, vous êtes bien équipé. Il y a des minerais d'or qui donnent en fait plein de petits nuggets. C'est pas ouf, du coup, c'est en termes de farm. On a connu mieux. Ce que j'aurais dû faire aussi, c'est noter, j'aurais dû mettre un petit waypoint pour le portail. Voilà. Un petit waypoint pour le portail du Nether. Ah mais, cobalt. Cobalt or nécessite du cobalt pour être miné. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comment, comment, s'il faut du cobalt pour miner du cobalt, comment on mine du cobalt ? Comment on a une pioche en cobalt ? Je ne comprends pas, là. Je ne comprends pas. Ou alors, c'est parce qu'il y a plusieurs minerais de cobalt différents avec tous les modes. Alors, j'entends des gaz. J'ai cru que c'était des gaz, ça, mais en fait, pas du tout. C'est juste des petites structures en os générées dans la lave. On dirait qu'il y a une sorte de petit chemin, là, qui a été généré dans la lave. Je me balade un petit peu au hasard. Je me dis qu'on va peut-être apercevoir une forteresse au bout d'un moment. C'est peut-être pas du tout l'endroit le plus safe. Ouais, à prendre, mais allez, passons par là. Oh, attendez, en vrai, je pense que le slingshot peut être très utile dans cette dimension. On va tester ça. Yes, yes. Ouais, c'est un peu dangereux, mais c'est pas mal. C'est pas mal, je valide. Je valide quand même le move, là, qui était un peu dangereux. Ah, du lapis. Un peu trop du lapis dans le nether aussi. Il y a tous les minerais qu'on veut. En fait, on peut même faire une aventure survie dans le nether, j'ai l'impression. Par contre, attendez, c'est quoi, ça ? C'est quoi ces petits blazes, là, qui... Wow, 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 wow. Alors, déjà, vous, on va se calmer. Voilà. Et toi, là ? C'est quoi ce blaze, là, qui fait des gauche-droite, gauche-droite ? Ok, j'ai réussi à le gérer, apparemment. Alors, j'ai récupéré, là, du coup, ma première blaze-rode. Ça, c'est bien. Alors, par contre, le truc, c'est qu'il me faut... Maintenant, il me faut également les verrues. Et les verrues, les verrues, les verrues, les verrues... Mais je crois que je les ai déjà, en vrai, les verrues. Je crois que je les ai déjà. Je crois qu'il me manquait que les blaze-rode, en fait, en soi. J'ai souvenir qu'il y a une verrue quelque part dans mon coffre chez moi. Alors, en théorie, du coup, ma mission est un succès, déjà. Mais on va quand même prendre le temps de se balader encore un petit peu. On va voir s'il y a quelques petites surprises sur lesquelles on peut mettre la main, dans cette dimension. En vrai, notamment, il me faudrait de la glowstone. J'en vois là... C'est pas l'endroit le plus simple pour en récupérer. Allez, on va sauter. On saute ! Oh, j'ai failli me prendre la source de lave dessus. Oh, c'est trop bien. Il y a, genre, un petit biome ou je sais pas quoi, là. Ça a l'air pas mal. Alors, est-ce qu'il y a de la glowstone dessus, là ? Peut-être là-haut sera peut-être plus simple. Mais dans un premier temps, je vais aller voir le petit biome qui est juste en face. Mais juste avant, qu'est-ce que tu me veux, toi, là ? Tiens ! Oh non ! Ça le tue pas ! Ça le tue pas ! Bon, alors, il a plus de vie. Attendez, attendez. Tiens ! J'arrive pas à lui renvoyer dessus une deuxième fois. Tiens ! Ouais, non, non, il est insensible. Il est insensible, il est insensible. Est-ce que je peux arriver à lui mettre un petit coup d'épée au corps à corps ? Ce qui est pas si facile, hein, sur Angast. Mais tu vas te calmer, toi, là ? Ouais, 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 alors là, du coup, ça dégénère, là. Là, ça dégénère. Là, on voit à quel point... À quel point le nether est dangereux. Oh, les pigments qui se sont énervés ! Attendez, il faut que je me barre. Il faut que je me barre. J'y arrive pas ! J'vais mourir ! J'vais mourir, j'vais mourir, j'vais mourir ! Non, vite, 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 vite ! Non, 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 non ! Ok. J'y suis presque. J'ai presque réussi à fuir. Mais casse-toi, là, avec ta boule de feu ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai plus qu'un cœur ! Ouh ! Je me suis caché dans les tréfonds... Les tréfonds du nether. Regardez-moi ça, où est-ce que j'ai atterri, là ? Attendez, on va se refaire du petit cœur. Voilà, toc, toc, toc. Je reprends pas mal de vies. C'est parfait, ces petites potions, là. J'ai eu très chaud dans cette histoire, c'est le cas de le dire, vu que je suis en train de me brûler sur les blocs de magma. On va se venger, hein ! Ce ghast, je vais le tuer. Si j'arrive pas à l'attaquer en revenant ses boules, c'est pas grave, hein, je vais l'attaquer avec mon arc. On trouvera bien une façon de l'éliminer d'une façon d'une autre. Il est là, il est là, ok. Allez, et cette fois, cette fois, tu es à moi, mon petit ghast. Ne crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. On va lui faire un move trop stylé. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Hop, 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 hop ! J'aurais pu être classe si j'avais réussi à toucher avec ma flèche. Feu ! Feu ! Yeah ! Cette fois, on l'a eu ! On l'a eu, on s'est juste pris une boule de feu, par contre, dans la figure. Voilà, du coup, je prends des petits cœurs, là, les quelques cœurs qui me restent. Bon, on va pouvoir jeter un coup d'œil à cette espèce de biome, là, regardez, c'est un mini biome, il y a même un arbre et tout. Bon, par contre, il y a encore des blazes et d'autres petits monstres retours. Alors, attendez, je m'en débarrasse. Il y a aussi un magma cube, ce qui, à la limite, nous intéresse, vu que j'avais tout à mon zappé, mais j'ai besoin également de récupérer des magma cream, là, pour faire ma... Des potions de... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis attiré, je suis attiré, je suis attiré dans la lave, vite. C'est bon, j'ai réussi à tuer l'ennemi qui m'attire, je sais pas, il devait y avoir un ennemi, genre, aimanté. Oh mon Dieu, il y a un truc qui me... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vite. Non, j'ai pas eu le temps ! J'ai pas eu le temps de manger mes cœurs ! Oh non ! Non, je suis mort ! J'avais tout ce qu'il fallait, j'avais les magma cream, tout ça. Oh non, je suis trop deg. Ça va être un petit peu compliqué de retourner là-bas, mais c'est pas impossible en soi. On va prendre des slime boots, je pense qu'elles vont sûrement nous aider dans notre expédition à nouveau dans le nether. On va prendre un petit peu de pain avec nous. Et j'ai quelques blocs, je... Et il me faudrait quand même une pioche, sinon je n'y arriverais pas. Voilà, j'ai le minimum de survie avec moi. Du coup, j'ai les bottes, regardez, elles me font aller super vite en vrai ces bottes. Et je crois que je prends pas de dégâts de chute avec, donc c'est plutôt pas mal. Bon, Fluffy, j'ai bien fait de pas te faire venir avec mon petit bonhomme, je pense que même à deux, on aurait eu du mal. Donc c'est pas plus mal que Fluffy reste ici et évite l'hécatombe qu'est ce nether. Alors, ok, on est de retour ici. Ah, le problème c'est que là je peux... Oh là là, je peux pas prendre de raccourcis. Oh non, il y a même des fantômes. Mais c'est quoi ça ? Oh là là ! Attendez, il recule pas quand je le frappe. Il y a des fantômes, il y a des fantômes ! Oh non, mais c'est quoi ce délire, regardez-moi ça, là, il y a plein de blaze et tout. Mais l'avantage c'est que je vais quand même assez vite. Donc si je peux peut-être réussir à les sommer. Oh, oh ! Oh mais c'est génial ces petites bottes, c'est génial ! Oh, oh ! Je me suis laissé emporter ! Non ! Elle rebondissait trop ! Ça rebondissait trop ! Non ! Oh non. Coucou ! Oh non, 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 comme si ça suffisait pas. Regardez qui est de retour dans le nether. Les poulpitaux de feu ! Ils sont de retour, ils sont de retour. Bon, la bonne nouvelle par contre, c'est que je suis plus très loin de mon inventaire. J'espère que je vais réussir à terminer le petit pont. L'inventaire, il est là-bas, au niveau de la source de lave. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'adversaires, ça devrait le faire. Oh, oh ! Si, ça commence ! Ça commence, ça commence ! Attendez, je n'ai même pas mon épée où il faut, là, n'importe quoi ! Bon, le magma est de retour. Ça, par contre, c'est la mauvaise nouvelle. Oh ! Mais ce n'est pas possible ! J'étais à ça, là ! J'étais à ça de récupérer mon stuff ! Il y a des ennemis beaucoup trop puissants ! Allez, cette fois, on est bon. Oh, si, 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 il y a des ennemis. J'allais dire, on est bon, il n'y a pas d'ennemis, mais si. Il y a des ennemis. Alors, le truc étant que... Oh là, mon stuff est ici. Hop ! Ok ! On est bon ! J'ai récupéré ça. Le truc ! Je n'ai pas récupéré de magma cream, par contre, comment ça se fait ? Pourtant, j'ai tué plein de... Je pense que j'avais l'inventaire plein. J'avais l'inventaire plein, et du coup, je n'ai pas récupéré de magma cream. Donc là, il faudrait qu'il y ait des magma cream qui reviennent. Alors, je suppose que c'est un biome à magma cream, ici, quand même. Il y a des congelettes, blood. Oh, ça rebondit ! Ça rebondit ! Trop bien ! Alors, attendez, est-ce que par hasard... Je peux récupérer des magma cream de feu, là-dedans. Hop ! Voilà, j'en ai pris. J'ai pris un petit bloc. Qu'est-ce que c'est ? Euh... Ça donne des coagulated blood, donc du sang. Ah ! Ok, tiens, regardez. On a un premier ennemi qui, malheureusement, ne m'a pas donné de magma cream de feu. Ah, mais ça se mange, ça ! Oh, attendez, ça se mange. J'en mange pour voir. Est-ce que ça me donne fire resistance ? Ouh là là ! Ça me donne un effet... Un effet négatif. Oison 3 pendant... Pendant 30 secondes et un boost de vie ? Ça n'a aucun sens. En fait, je perds de la vie et j'en regagne en même temps ? Je ne comprends pas bien. Non, là, le boost de vie, il n'est pas équivalent aux dégâts du poison. C'est vrai qu'il n'en a pas. Un petit peu trop cher. Oh là 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 ! Comme si ça ne suffisait pas, j'entends un gas. Alors, peut-être que les slime balls orange peuvent me faire regagner de la vie, j'espère. On va essayer de la manger pour voir. J'ai pris l'effet wither avec la slime ball orange. Mais ce n'est pas possible ! Même la nourriture me tue dans cette dimension. En même temps, je ne me renseigne pas sur ce que je bouffe. A chaque fois, je bouffe des trucs qui me tuent. C'est normal en vrai. Si je mange n'importe quoi, voilà, ce n'est pas un mod pack très simple aussi. Vous savez quoi ? J'ai retourné avec Fluffy cette fois. On va faire passer Fluffy en premier. Cette fois, j'ai retourné avec Fluffy. Peut-être que ça augmentera mes chances de survie. On y croit toi et moi. C'est parti. Je veux une musique épique là. On fonce. On fonce jusqu'au stuff. Allez, go, 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 go. Ça se passe bien. Oh ! Il y a un énorme ennemi en plein sur le chemin. Oh ! Ok, je suis passé au-dessus. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que c'est. J'ai sauté au-dessus. Écoutez, ça va. Ça a l'air de passer. Fonce, Fluffy, fonce. On ne s'arrête pas. Hop, hop, hop. Oh yeah ! Ok, bien joué, Fluffy. Bien joué, mon petit bonhomme. Bon, on n'a toujours pas du coup nos magma cream, mais on y est presque. En théorie, je ne sais pas. Il n'y a plus qu'à attendre que des magma cream apparaissent par ici. Ah mince. Quand je prends des dégâts, il y a mon casque qui tombe au sol parce que j'ai l'ensemblement salvage. Là, en fait, il a atteint la durabilité maximale et du coup, il tombe au sol. Il va falloir que je répare le casque pour la suite. Allez, il y en a un. Hop ! Oh là ! Il a cassé mon casque. Il a fait tomber mon casque au sol. Ce n'est pas grave. On tue ceux qui sont élites en premier. Ah, voilà ! Une magma cream. Bah, ça y est ! Enfin, j'aimerais bien en avoir peut-être une petite deuxième. Oh, c'est quoi ça ? Ok, lui, il est spécial aussi. Voilà. Oh ! Il me suit ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que... On dirait que c'est l'âme d'un magma cube ? Il y a l'âme du magma cube qui s'est... Regardez comme il est mignon ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, je crois qu'il a tué le petit... Oh non, il l'a tué ! Oh non, il était trop mignon. Bon, en tout cas, on a ce qu'on est venu chercher. C'était tellement compliqué, cette histoire. Et j'ai toujours pas le glowstone, en plus. Je vais juste prendre la glowstone qui est à côté. Il y a un gars qui est en train de suffoquer, là. Il nous pète les oreilles. Ok, c'est bon. Voilà. Un petit peu de glowstone. On va faire le stock, comme ça que j'aurai pas besoin de revenir ici souvent. Et allez, il n'y a plus qu'à rentrer. À la base, ça aura été une mission périlleuse. Mais finalement, ça va. En fait, on n'a pas perdu grand-chose, en vrai, dans cette mission-là. J'ai juste perdu... Ma grande crainte, c'était de tomber dans la lave et de pas pouvoir récupérer mon équipement. Et c'est ce qui est arrivé avec les slime boots. Mais c'est pas très très dur à fabriquer. Donc j'en referai, surtout que j'ai découvert que ça permettait en effet de se déplacer super rapidement. Même si on contrôle pas trop les rebonds des slime boots. C'est un peu le point faible. Hop là ! Et en plus, on a gagné un joli chapeau. Oh, c'est quoi ça ? Quelle horreur. Quelle horreur. Mais il y a même des chauves-souris. Quoi ? Il y a même des chauves-souris de feu là qui m'attaquent. Ça ne s'arrête plus. Oh non, le portail est défendu par d'énormes monstres de lave. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Alors, tout à l'heure, ils m'ont pas spécialement attaqué. Il y a eu une horde de fantômes aussi. Ah ouais ! Non mais d'accord ! D'accord. Au moins, écoutez, bon, au moins là, je suis mort à côté du portail. Ça devrait aller. Qu'est-ce qu'il m'a mis autant de dégâts dans la figure ? Oh ! Ok. Qu'est-ce qu'il m'a attaqué alors ? Ah, l'avantage, c'est que quand je meurs, j'ai l'impression que les ennemis sont... Les ennemis sont reset. C'est pas plus mal. Bah finalement, je sais pas ce qu'il m'a tué, mais au moins il est parti. Il est parti. Bon, allez, Fluffy. Nous aussi, d'ailleurs, on va partir. Voilà. Je suis pas prêt de remettre les pieds tout de suite dans le nether. C'est moi qui vous le dit. T'es tordu. Allez, Fluffy. On rentre à la base. Et du coup, je vous confirme qu'on a bel et bien tout ce qu'il faut maintenant en notre possession pour faire les potions de Fire Resistance. On va même faire pousser quelques verrues. Parce que j'ai l'impression de ne pas en avoir beaucoup. Donc on va faire un petit truc à... Un petit truc à verrues ici. Je sais même pas s'il y a besoin de mettre de l'eau pour que les verrues poussent. Mais a priori, non. Mais allez, pour le côté un petit peu... Un petit peu RP, on va les faire pousser ici. Voilà. Voilà. Et puis, bon, je garde la dernière pour aller faire quelques petites potions. Voilà. La potion est en cours de préparation. Voilà. On va lui mettre une magma cream. Ce qui nous fait des potions de Fire Resistance qu'on va rallonger avec un petit peu de Redstone. On en aura trois. Et je pense que là, c'est parfait pour affronter un dragon. On a tout ce qu'il faut. J'en profite pour faire mes petites récoltes. Regardez. Regardez toutes ces jolies choses qu'on a fait pousser là. Je me sens l'âme d'un fermier. C'est incroyable. Et voilà. Les potions de Fire Resistance de 8 minutes. J'en ai beaucoup d'ailleurs. Je vais peut-être en laisser une ou deux. J'ai tellement plus de place dans mes coffres ici. Ah mais je peux les stacker. Ah mais ça, c'est génial. On peut stacker les potions. Bon, bah super. Si mon équipement est suffisamment puissant pour affronter un dragon. Je pense qu'en termes de dégâts, oui. Grâce à cette super pelle ultra cheatée. Mais peut-être qu'en termes de défense, c'est pas trop ça. Je suis désolé. Il passait par là. J'avais envie. Du coup, dites-moi si vous en pensez dans les commentaires. Je pense que dans tous les cas, je tenterai un essai. J'irai sûrement affronter, malgré tout, un dragon dans l'épisode suivant. En espérant que ça se passe bien, on croisera les doigts. Car ça me tient à cœur de réaliser votre mission. C'est vous qui avez voté pour le fait qu'on aille affronter un dragon. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, on se retrouve ensemble dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas également à laisser un petit like et un commentaire. Je regarderai tout ça. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.